Bonsoir, je suis Dottie Stewart et je vais vous lire un extrait de ce livre hybride qui s'appelle « Confessions d'une séancière » et le texte que j'ai choisi s'appelle « L'homme bâton ». Alors « Confessions d'une séancière », ça se présente avec des nouvelles et puis des poèmes qui encadrent chaque nouvelle, donc je lirai aussi les deux poèmes. Peau collée La peau collée La peau dorée Le col serré Le corps noué La peau serrée L'alcool rangé La colle Volée L'homme bâton On raconte ça et là l'histoire de Rodolphe Un jeune homme ordinaire Trop ordinaire peut-être Car bien qu'ayant atteint l'âge de se marier Il n'avait jamais eu la moindre petite amie Il n'avouait que deux passions dans la nuit Les jeux d'argent Et les filles La première lui souriait Puisqu'un bien exceptionnel avait su le mettre Et pour longtemps A l'abri du besoin Il se contentait désormais de pari sur les combats de coques Et possédait d'ailleurs un champion de l'air de l'eau Sa deuxième passion en revanche Demeurait toute théorique Son argent n'y pouvait rien Les filles trouvèrent Rodolphe gentille Il leur offrait des cadeaux hors de prix Mais elle gloussait dès qu'il faisait mine de devenir plus intime Se montrait-il trop direct dans son approche du beau sexe ? Ses désirs de plus en plus envahissant se perçoit-il trop aisément ? Son apparence passe-partout était-elle ablamée ? Ou alors était-ce un chanson jeu Qui votait d'une aura part trop suffureuse ? Sans rouler sur l'or Il pouvait s'adonner à la paresse Sans s'inquiéter du lendemain Peut-être les femmes cherchaient-elles avant tout un homme travailleur ? Il désespérait de connaître un jour l'amour physique Cet autre jeu tant vanté par ses camarades Jaloux des autres hommes Il se demandait ce qui clochait chez les femmes qui le conduisaient Elles ignorent ce qu'elles perdent Se disait-il en manière de consolation En se masturbant seul chez lui Son désir inassouvi le consumait Couché avec des femmes Il en rêvait Il y pensait jour et nuit Aussi s'en alla-t-il en dehors du village Pour consulter un tien-boiseur Je voudrais rencontrer des femmes Une femme en particulier ou n'importe laquelle ? Rodolphe réfléchit un instant avant de préciser Des femmes, celles qui me plaisent Le tien-boiseur lui prépara un pauban À base d'herbe macérée dans la rosée d'un matin de carême Qu'elles boivent une gorgée de ce breuvage Et la femme que tu convoites Aura le plus grand mal à te résister Une fois sorti de chez le sorcier Rodolphe comprit que son problème peinerait à être résolu Comment approcher une femme d'assez près Et assez longtemps Pour lui faire boire un peu de son infusion Il tenta de converser avec Gilbert Sans succès Muriel les conduisit avec douceur Quant à la belle Sylvie Elle lui rit méchamment au nez Boire un verre avec toi ? Chez toi ? Tu n'y songes pas mon pauvre Rodolphe Rien n'avait changé en somme Il repartit voir le gadet de Zafon Blessé Et surtout très déçu Ça ne marche pas Il obtient qu'entre quelques billets supplémentaires Une nouvelle décoction Dont il lui suffirait de s'asperger Une fois la femme convoitée en vue Attention C'est un charme puissant Satisfait et plein d'espoir Rodolphe repartit au village Il ne résista pas à la tentation de s'appliquer Quelques gouttes du produit miraculeux sur les poignées Et derrière les oreilles Il se sentit immédiatement changé Il se met à marcher comme un matador Torse bombé et tête bien droite Sûre enfin de son pouvoir de séduction Il passa devant chez Robert Qui n'avait pas l'air d'être là Chez Mariette Pas plus de succès Il poussa jusque chez Rosita Et trouva Porte-Clauze Où donc étaient passées Toutes les femmes du village Il se souvint alors Qu'on était mardi Le jour de grandes lessives Au bord de la rivière Rodolphe ne pouvait pas Prendre le risque de s'y rendre Si l'enchantement fonctionnait Il se retrouverait vite débordé Par une horde des femmes Soudain folles de lui Si ça ne marchait pas Elle se demanderait Qu'est-ce qu'il faisait là ? L'humiliation serait insupportable Alors, autant attendre Rodolphe faisait les cent pas Tête baissée Attendant le retour des laveuses Lorsqu'un bruit derrière lui Attira son attention Il se retourna Et découvrit une étrange procession Deux chiens Et un chat le suivait À la queue de l'eau Deux chiens Et une chat Rectifiatifs de lui-même Comprenant ce qui se passait Il pressa le pas Les animaux accéléraient Il ralentit Il firent de même Pris de panique Rodolphe se mit soudain à courir Et il galopa jusqu'à sa maison Où il barra la porte Des animaux qui avaient été rejoints Par une chèvre Trois poules Un merle Deux autres chiens Et quatre chats Il avait pris en chasse Et tourné sous sa fenêtre Sans montrer le moindre signe de fatigue Il se lava soigneusement les mains Et la tête Avec du savon de Marseille Et attendit que la ménagerie se laxe La nuit était tombée Depuis plusieurs heures Lorsque le dernier chien Se décida à lever le cran Je t'avais pourtant recommandé D'attendre de voir la femme Si tu n'écoutes pas Ce que je te dis Ça ne peut pas fonctionner Le timboiseur comprenait mieux Ce qui clochait chez son client Pas étonnant Qu'aucune femme ne veuille se lier à lui Il avait beau se montrer gentil Il comprenait tout de travers Un genre d'ababa en somme Heureusement Il payait cash Tu devrais réessayer Je te prépare une autre bouteille ? Assez joué vieux sorcier Donne-moi plutôt quelque chose de fort Un zinzin Qui me permette de coucher avec ces dames Même si elle ne m'aime pas Qui ne sait pas de quoi tu parles Répliqua le séancier Soudain plus c'est Ce que tu demandes Est terrible Terrible Mais pas impossible N'est-ce pas ? Ça te coûterait trop cher L'argent n'est pas un problème On ne s'agit pas de ça Le tiamboiseur ne disait plus un mot Il semblait bien embarrassé Dis-moi ce que je dois faire Je le ferai Grand chérie Rodolphe Je suivrai tes conseils à la lettre J'ai besoin de réfléchir Reviens demain À la nuit tombée Rodolphe se tenait Dès la fin de l'après-midi Devant la case du sorcier Qui ne l'invita à entrer Qu'une fois le soleil couché Et il y a bien une façon Expliqua le féticheur Dont le front se barrait De deux trous profonds Ça n'est plus de la magie blanche Blanche ou noire Qu'est-ce que ça change ? Du sang va couler Et tu risques de ne plus jamais Être le même Ça me convient Que faut-il faire ? Rodolphe relevait déjà ses manches Prête à donner du sang de son bras Pour fabriquer une nouvelle potion Le sorcier soupira Puis lui expliqua Les détails du rituel complexe Qu'il lui faudrait accomplir Pour pouvoir abuser Des femmes endormies Sans en être vues Comprends-tu ? Demanda plusieurs fois Le tiens boiseur C'est ainsi que le jeune Rodolphe Se retrouva en plein milieu De la nuit A égorger une poule noire Aux pattes attachées Au milieu d'une quatre croisée Le lendemain C'est un cabri Qui répandit son sang A un autre carcour A un autre carcour Le fréquenté Ensuite Il lui fallut se rendre Au cimetière Avec le séancier Ce dernier prononça Des incantations Au-dessus d'un feu d'herbe Verte Qui dégageait Une fumée piquante Enfin L'homme mélangea Des cendres A une fiole D'eau bénite Et il en frotta vigoureusement Le corps nu De Rodolphe Qui de cette façon Accéda Au statut De Gorlis Le redoutable Un bateau Il dut apprendre A se reposer le jour Pour être capable D'utiliser nuitamment Ses nouveaux pouvoirs Une fois Ce rythme installé Il commença A repérer De potentielles victimes En suivant Les instructions Du sorcier Il fallait d'abord Se renseigner Sur la femme visée Et sur son mode de vie Se coucher Peu le tôt Était-elle Insomniaque Si nécessaire Il faudrait Plusieurs visites A blanc Avant d'agir En toute sécurité Il convenait D'éviter Les femmes Qui gardaient Un grand miroir Accroché Dans leur chambre Dans un premier temps Il écarta aussi Celles qui dormaient Avec un mari Ou un amant régulier Pour ne pas devoir S'occuper de plusieurs Personnes à la fois Pour les mêmes raisons Il élimina De sa liste Les jeunes filles Qui partageaient Leur lit Avec une cousine Ou une soeur Il ne pourrait rien Entre les femmes Qui dormaient Avec un enfant Innocent Ni celles Qui avaient pris soin De porter des marques De protection Les crucifix Accrochés au linteau Les ciseaux ouverts L'eau bénite Les petits sachets d'herbe Disposés dans les coins L'empêcheraient De pencher les portes Une fois pris en compte Tous ces obstacles Il restait tout de même Quelques femmes Accessibles dans le village Rodolphe Rodolphe décida D'aller visiter Marie-Rose Il ne se sentait pas Capable de la suivre En plein jour Et craignait D'éveiller les soupçons Sur sa personne Aussi Attendit-il Que la nuit Soit bien d'épaisses Pour se glisser Dans sa chambre Elle dormait seule Paisible Et ne se recouvrait Même pas Rodolphe s'approcha d'elle Et commença La formule de mise En dormance Ainsi maintenu Entre l'éveil Et le sommeil L'âge d'une femme Se serait à la fois Tonique Pour répondre A ses stimulations Et incapable De lui résister Rodolphe se pencha Encore un peu Pour respirer L'odeur de Marie-Rose Et ressentit Une vive excitation Il la retourna Sur le dos Et souleva Sa chemise de nuit Pas de culotte Il ricana Alors Tu m'attendais Ma belle Il remonta La chemise Jusqu'au cou De la jeune femme Contempla son ventre Puis ses seins Mis fermes Incapable De se contenir D'avantage Il se défia De ses propres habits Grimpa sur le lit Et sans plus De préparatif S'enfonça Dans le corps prisonnier Marie-Rose Gémissait Sous les assauts De l'homme-bâton Un mélange De plaisir Mécanique Et de douleur Rodolphe Goûtait enfin Aux joies basiques Du sexe Et découvrait Au fur et à mesure Quel mouvement Le faisait Le plus vibrer Il palpait Les chairs Endormies De Marie-Rose Et la manœuvrait Avec vigueur Sans jamais Se questionner Sur ce que pouvait En penser La demoiselle Elle ne pensait pas Elle subit ça Dans l'obscurité Poisseuse De ce soir-là Excité Et terrifié À l'idée De se faire surprendre Ivre de sa puissance Rodolphe Éjacula Dans un râle Il se détache Repu De sa victime Et s'accorda Quelques minutes Pour reprendre Souffle et énergie Il redescendit La chemise de nuit Sur le corps abandonné Et laissa La le bras Souillé Ainsi que La jeune Marie-Bose Qui n'aurait De cet assaut Qu'un vague souvenir Au matin Il s'en alla Sans un bruit Il était L'homme-bâton Le prédateur A contus Laquelle Avait la première Oser se confier Aux autres Laquelle Avait pris le risque De n'être pas Contuse Depuis près d'une heure Elle parlait De leur nuit Habitée Moi aussi Ça m'est arrivé Je me suis réveillée Avec une sensation Bizarre J'étais toute Graffinée Sur les épaules Sur les dos J'avais mal partout Surtout là Vous savez bien où Moi j'ai retrouvé Ma chemise de nuit Remontée Ma culotte A moitié déchirée Évidemment Je ne réalisais A personne Il y avait aussi Ce liquide Entre mes jambes J'ai d'abord cru Que ça venait de moi Ça arrive parfois Quand on fait des rêves Un peu particuliers Mais cette fois Il y en avait trop L'une d'entre elles En avait parlé A sa tante Qui tenait de sa mère Des récits similaires Un dorlis Ça s'appelle Par contre Je ne me rappelle plus Ce qu'elle disait Sur le moyen De s'en débarrasser Il faudrait demander À quelqu'un Qui s'y connaît Elles rassemblèrent Leurs économies Et s'en allèrent Chez les séanciers Installés À la sortie du village Un dorlis Vous dites Mais Qu'est-ce qui vous fait croire Que ça existe Aucune ne se trouva Assez d'audace Pour détailler À un homme inconnu Les outrages Qu'elle pensait avoir subi Toutes restèrent Imprécises Disons que nous avons De solides raisons De croire Les dorlis N'existent pas Ce sont des légendes De bonnes femmes Avez-vous des vices À cacher Vous êtes hanté Par des pensées impures Allez-vous-en Bande de volpone Je fais du travail Sérieux moi Humiliées Elles renoncèrent Et montrèrent Ses villages Ne sachant plus Quoi penser Si le tiamboiseur Lui-même Disait qu'il n'avait Rien à faire Qui pouvait-elle Le matin qui suivit Rebecca Montra les signes D'une nouvelle visite Le jour suivant Claudine Que le dorlis N'avait jamais gratifié De ses louis Deux hommages Se retrouva couverte De griffures Elle en fit grandir Les filles se réunirent Alors de nuit Elles étaient cinq Désormais Et en colère Non Elles n'étaient ni folles Ni obsédées Il se passait vraiment Quelque chose D'autres femmes Plus âgées Seraient peut-être Les conseiller Elles se rendirent donc En délégation Jusque chez Etienne La doyenne du village La vieille femme Les accueillit en riant Vous vous décidez À venir voir La vieille Etienne Ça fait un moment Que je vous attends Vous voulez casser Les reins de l'homme bâton N'est-ce pas ? L'homme bâton C'est un autre nom Que l'on donne aux dorlis Ces créatures Qui ont vendu leur âme Aux démons Pour mieux l'user De leur bâton Contre les femmes Mais le gars D'Azaphe Il dit que ça n'existe pas Bien entendu Ma jolie Les hommes Protègent toujours les hommes C'est le vice Qui les unit Qui sait Si ce maudit séancier N'est pas celui Qui a libéré Le dorlis Vous savez Ce qu'ils font Parle ? La vieille Il leur servit Du jus de carambule C'est la moindre Des choses Vous allez dire Vous allez dire Vous êtes arrivés Chez les ténuises Et qu'elle vous a laissé Mourir de soif Puis elle les fit asseoir Sur le rebord de son lit Faute de pouvoir Leur proposer Suffisamment de chaises Alors elle leur décrivit Les créatures De la nuit En précisant Lesquelles émanaient Du naissance masculine Et lesquelles Pouvaient aussi Être des femmes Elle leur parla Des trapos cadenassés A l'origine Des pires malheurs Elle leur raconta Les soucougnants Qui prenaient plaisir À faire peur À leurs semblables Elle évoquait Les mots foisiers Hommes ou femmes Capables de prendre L'apparence d'animaux Elle parla aussi De la diablesse Qui n'obéissait qu'à Elle-même Et séduisait les hommes Pour le plaisir De les perdre Et elle termina Par le dorlisse Une saloperie Celui-là Il existe plusieurs Paçons de s'en protéger On dit qu'il suffit De dormir avec Une culotte rouge Pour qu'il vous laisse Tranquille Rouge Comme quand on a Nos règles C'est peut-être L'explication On peut également Porter sa chemise De nuit à l'envers Moi je fais les deux Quand je peux Il n'aime pas non plus Les miroirs Mais ça coûte cher Un grand miroir Et pour briser Ce bâton de malheur Ah alors ça C'est plus compliqué D'abord Il faut l'identifier C'est quelqu'un Que vous croisez En plein jour Sans vous douter De sa mauvaise dé On dit que Le fait d'être dorlisse Les fait vieillir Un peu plus vite Autrement Il y a une prière La personne Qui a été visitée La récite À l'envers Dans la journée Qui suit l'agression Et le premier homme Qui lui parle Eh bien c'est lui C'est Dorlisse Il faudrait essayer De le dire Elle se rassemblait Autour d'Étienne Qui feuilleta Son vieux micel À la recherche De la bonne prière Elles eurent ensemble Et plus venez À la porte Etienne S'il vous plaît Il détacha son regard De la vieille femme Et frémit en découvrant Réunis au fond De la pièce Regardait s'éloignée Il trébucha S'étala au sol Elle s'étala au sol Elles accoururent Juste à temps Pour le voir hurler D'horreur Ce qui l'avait fait chuter Était le corps Sans tête D'un poulet Un coq de combat Son champion La source De sa chance Il attrapa le cadavre Se dépêtera De ses jambes Et de ses angoisses Et repartit Rapide comme une flèche Combien de temps Courut-il ainsi ? On dit qu'il ne s'est Toujours pas arrêté Quelquefois Il ralentit l'allure Mais dès qu'il voit L'ombre d'une femme Il repart de plus belle Affolé Le poème qui suit C'est Crac Crac Un crabe est tombé Son ventre s'est brisé Crac Sambre ton ennemi En une sale nuit Crac Un coup de poulet S'est rompu sous mon pied Crac Les mauvais esprits Se sont éparpillés Crac Rentre te coucher Et voilà J'en ai terminé Je pense que c'est le moment De vous dire au revoir Et si vous avez envie D'en lire un peu plus Donc c'est les confessions D'une séanceière Sortie chez nous En 2018 A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501